Il y a des gens dans vos familles, quand on leur demande pourquoi ils vous ont fait du mal, c'est parce que pour eux là, ce sont eux qui doivent briller, ce sont leurs enfants qui doivent briller. Tout doit retourner autour d'eux. On vient au mariage dans une villa qui est bien belle, ça doit être son enfant qui se marie. On part quelque part, ça doit être pour elle. Même pour aller en Europe, Dieu a fait là où ben ton étoile, tu es parti en Europe la première. On dit non, comme elle est arrivée, on doit la bloquer. On envoie les autres après toi. Les autres la viennent après toi, ils prennent la nationalité avant toi. Tu es toujours là pour ça, tu dis mais Seigneur Mapa c'est quand ? N'oubliez pas, les fruits de Josée, pourquoi vous croyez que votre histoire est différente ? Vous ne savez pas qu'on était un peu trop gentil. On lit la Bible, on dit non voilà, ben voilà. Même le père de Josée avait été jaloux de lui. Non, ma part est différente, tu sais, on s'aime dans notre famille. Aimez-vous ? Comment ça a réussi vraiment que tu vas voir si tu es... Tu sais ma tante là, elle m'a toujours aimé. Oui. Attends qu'on va dire que tu as fait un mariage milliardaire. Au goyon, tu vas voir. Elle va lui dire, attends, mais non c'est trop tôt. Elle se marie même pourquoi ? On m'a dit qu'elle avait fait la procédure là-bas. Non, 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 non. Là que tu vas voir leur vrai visage. Parce que tout, ça doit être tout pour eux. Si on voit l'enfant de quelqu'un, ça doit être l'enfant. Mais je viens vous annoncer. Ah 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 ! La cotorababa sante l'érebosa. Écoutez bien ! C'est comme s'ils ont pris votre étoile, ils ont conservé. Mais entre temps, l'étoile a toujours continué de grandir. Donc, vous êtes en train d'expérimenter une restauration exponentielle. C'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Une restauration quoi ? Exponentielle. Répétez après moi. Une restauration quoi ? Attendez, il y a un truc ici qui va me servir. Une restauration quoi ? Exponentielle. Parce qu'ils m'ont montré que tout ce qu'on t'a pris, tout ce qu'on t'a enlevé, tout ce dont on t'avait privé, on va te le donner. Et quand on va te donner, ça ne va pas prendre deux ans pour grandir. Ça va prendre... Recevez votre restauration exponentielle. Quand vous écoutez la cloche-ci, hein ? Tu es en train d'entrer dans une phase où tu vas avoir beaucoup de téléchargements sur ton nom. Si tu fais des vidéos par exemple et que tu t'es inspiré d'autres personnes, tu vas te rendre compte que ton oreille par rapport à tes guides devient très aiguisée. Tu restes comme ça là. On te dit ça à ta personne. Monsieur, madame, on m'a dit de vous dire ça. Comment tu as su ? Oh ! Certains parmi vous, vous aurez la capacité, bientôt tu vas entrer dans les rêves des gens. Tout dans le spirituel, c'est les niveaux. Tu as tout ça au départ, mais il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans ton enfant, c'est pour te bloquer. Vraiment, je suis désolé. Ta famille t'a beaucoup bloqué. Ta famille t'a beaucoup bloqué. Oui. Voilà. Hier, le père de mes enfants qui a fait 10 ans en Allemagne, m'a tout avoué, et dit ce qui était caché dans l'abandon. Wow ! Hé ! Nathalie ! Wow ! Quand Dieu permet qu'on vienne t'avouer ce qu'on t'a fait, tu sais pourquoi ? C'est pour que tu comprennes que tu n'étais pas fou. Souvent, tu restes une opportunité, souffre comme ça. Et quand tu t'apprends, tu rentres à la nuit comme ça, tu dis, hé ! On se fait la voiture. Hé ! Hé ! Hé ! Donc, j'ai rencontré l'homme de ma vie, finalement. Après, tu restes. Deux jours plus tard, il ne t'appelle plus. Tu l'appelles, il ne répond pas. Tu restes comme ça, là. Tu es toujours perplexe que quelque chose s'est passé. Je sais. Il ne veut pas te parler, il ne veut pas te dire. Quand Dieu permet qu'on vienne t'avouer, on peut dire, oui, j'avais rencontré ta tante, tu devais rencontrer l'histoire d'une dame ici comme ça. La fille d'un général comme ça, elle a beaucoup de ton oreille très, très puissant. Elle était mariée avec un homme très riche. Enfin, ils allaient se marier, pardon. Ils avaient des gens ensemble. Sa tante va voir le monsieur par derrière. Il voyage pendant qu'il allait étranger. Le monsieur ne cessait pas dès la distance par message. Il envoie combien de choses à la maison. Hey! Jésus, bonjour. C'est peut-être 4 ans plus tard. Le monsieur la recontacte. Il dit, tant que tu m'avais contacté, elle m'a dit que comme tu es là, tu as un mari de nuit, tu as ton ancien fiancé, tu parles encore avec lui, que non, il ne faut pas qu'elle t'épouse. il a dit, waouh, waouh, waouh. A cette façon, tu passes la nuit blanche. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Finalement, tu avances seulement. C'est le jour que je vais raconter votre histoire sur ma page que vous allez comprendre que je n'invente pas les histoires. Je n'invente. tu as été victime trois fois. Je n'invente pas les histoires. Mais ce qui me fait mal, c'est la méchanceté des gens. Je suis allé à toi que je découvre sur mon entourage. Le dernier scoop que j'ai découvert, je me suis assise. Ça m'a fait mal. Tu prends quelqu'un, tu l'êtes. Tu as dit de tout faire pour que la personne remette sa vie sur les rails. La personne va fouiller dans tes affaires est en train de te gâter. Gâter ta relation. Gâter tes affaires. Gâter toute ta vie. Ce qu'on raconte souvent, ce n'est pas le fumet nigérien. Ce n'est pas le fumet nigérien. Parfois, je préfère connaître mon ennemi. Je préfère connaître mon ennemi. Tu prends tes enfants, tu laisses avec la personne. La personne laisse comme ça avec le mauvais cœur. Comment tu ne m'aimes pas tu peux aimer mon enfant? Hein? Non, j'ai un tas de sang à l'œil. J'ai un sang à l'œil. J'ai un sang à l'œil. Ceux qui ne sont pas Camerounais ne comprennent pas ce que c'est que le sang à l'œil peut-être. Mais ils ont pris tous les facteurs. Tu as eu le courage de divorcer. Wow! Empire. Faites souvent le résumé de vos histoires. On ne met pas les prénoms qu'on poste. Ce que vous avez traversé. Souvent, il y a des femmes qui sont bloquées dans leur foyer comme ça, elles n'arrivent pas à sortir. Quand tu partages ton histoire, ça fortifie quelqu'un. Oh! Seigneur! Le jour où j'ai découvert le dernier scoop, je suis resté comme ça. Seigneur. Seigneur. Quand tu me regardais dans les yeux, tu me regardes dans les yeux? Non, non, ça me fait peur. C'est quelqu'un qui peut te poignader en te regardant. C'est quelqu'un qui peut te sortir le couteau et te poignader. Et la femme qu'on a failli empoisonner, c'est ma prothésiste qui m'expliquait toujours en me faisant les ongles. Elle me dit que celles qui ont fait ça, elles ont organisé un dîner dans leur quartier, dans leur coin. Les voisines sont venues ensemble manger de chez une. Elle mange, elle mange et celle-là part d'elle prendre un cupcake. Quand c'est un cupcake, c'est un cupcake. Écoute un peu ça. Elle mange. Elle rentre chez elle et commence à vomir du sang. Vomis, vomis. J'ai comme ça réfléchis que comment tu fais pour aller chercher le... Donc si tu arrives où tu parles et tu vas la tuer, on donne, tu prends, tu gardes, tu rentres chez toi, tu te lèves le matin, tu dois avec ton mari, tes enfants te lèves le matin, tu prends, tu mets dans le truc, tu peux pas, tu t'assures que c'est bon, que c'est bien cuit, tu poses, tu mets de côté, tu gardes quelque part pour que tes enfants ne touchent pas. Après, le lendemain indique que quand elle se sentait mal la nuit, c'était la première personne qui était chez elle. Ça va? Ça va? Faites très... Écoutez un... Soyez vigilants.